Salut à toutes et à tous c'est Chini, j'espère que vous allez bien la famille aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le test du Ulcura en PVP Voilà je vous l'avais promis avec un petit peu de retard mais voilà il est là le test Donc voilà avant de commencer si vous aimez les vidéos test voilà comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu ou un petit commentaire Donc là une petite team vachement sympathique voilà avec Unohana, Ulcura et Yamamoto voilà j'ai décidé d'enlever Blupachi pour remplacer le buff Donc je vais vous expliquer comment je joue mon équipe, je joue mon équipe avec Unohana la base voilà le meilleur perso pour moi en PVP Avec Aori attaque plus 30, Chappie endurance plus 40 et Papyrus gold attaque plus 30, dommage que j'ai pas de gold de Chappie violet Un Ryuken sur le Karalink 10, un Ukitake et un Isshin sur l'autre Karalink 10, voilà comment je joue la Unohana Au niveau du Yamamoto, du Yamamoto parce que j'ai l'habitude de j'ai un Yamamancho Donc au niveau du Yamamoto un équipement voilà triple 20 avec le Koga TT que j'ai eu récemment Avec un Chappie attaque plus 30, un Aori attaque plus 30 et un reconstituant attaque plus 30 Faut vraiment que je revoie mon équipement comment dire, mon équipement attaque sur certains personnages notamment en rouge et en vert Voilà si je joue reconstituant c'est parce que j'ai pas mieux et en même temps le heal de la Unohana fait du bien Avec le reconstituant physique et je fais la même chose avec le Ulcura Voilà donc le Ulcura que je joue en mode full attaque voilà avec le Ryuken J'ai pas fini le doublon de mon Ryuken Karalink 20, Lamashiro et le doublon Grimjo Avec un Chappie attaque plus 30, un Ogyoku incomplet manque 10% d'attaque dessus je sais C'est relou et un Papyrus attaque plus 30 Donc voilà après je peux mettre un Endurance plus 40 sur l'Ogyoku incomplet Pour avoir beaucoup plus de vie, jouer plus tank Mais là on va dire que je privilégie l'attaque Donc je suis en lieutenant 4, on va essayer deux trucs Voilà on va essayer de sélectionner des Yamamoto et des Unohana Unohana vs Unohana et mon Ulcura si je trouve des Yamamoto en score x2 Donc c'est parti pour la première Brave Battle, je vais essayer de jouer en spécial On va voir ce que ça donne parce que même si je joue en Chappie Le fait d'affaiblir tout le monde fait que je pense que je vais quand même gagner la Brave Battle On va voir, je vais vraiment voir ce qu'il fait déjà face à un Yamamoto Normalement je joue toujours ma Unohana en leader mais là je vais voir Ulcura vs un Yamamoto en leader On va voir ce que ça donne Alors Oulala ça bug un peu Donc là c'est massacre à la tronçonneuse, ça commence à stabiliser Mais voilà, là c'est massacre déjà Donc déjà il tient la route Après voilà je voulais vous parler aussi par rapport au Ulcura Qui peut peut-être potentiellement Comment dire Qui peut potentiellement aussi counter E-Watch Parce qu'il est un tueur de aucun Et E-Watch il a aucune affiliation Donc il est considéré comme aucun Donc Ulcura risque de le faire très très mal Si on voit des E-Watch en PVP avoir Mais on verra, si il pique trop Et que je peux faire une vidéo dessus avant de partir au Japon J'essaierai de vous faire un Ulcura vs E-Watch en PVP Si on voit des E-Watch en PVP bien sûr Donc là ça se passe bien Le Ulcura qui se fait soigner avec le reconstituant physique Le buff qui arrive avec le bouclier Il tient tête à Yamamoto Mais ouais il reste en vie Il tient largement tête à Yamamoto Donc là déjà c'est cool La team qu'on vient d'affronter c'est exactement la même que j'avais juste avant cette vidéo Donc pour l'instant c'est 2 wins On reprend le Ulcura contre le Yamamoto Pour l'instant c'est... ça se passe bien pour l'instant Ça se passe bien Donc c'est cool Faudrait vraiment que je monte des Karalings sur mon Ulcura Par contre après Toshiro Si je vois qu'il commence à devenir OP en PVP Il y a moyen que je le joue A voir Donc là il a déjà fait son buff Ça c'est cool Il l'a fait super rapidement Donc ouais il l'a fait très très rapidement Il le fait même aussi vite que Bluepachi Donc ça c'est cool Donc pour l'instant bilan très très positif pour l'instant Après voilà j'ai l'équipe aussi qu'il y a derrière Qui fait que tout se passe bien clairement Donc je vais juste accepter mes tickets en bref battle On retourne sur Runoana On alterne on voit ce que ça donne Donc comme vous voyez on affronte quand même des grades 49, 48, peut-être 50 Ils ont quand même des Karalings sur leur perso Même si on est en 4ème lieutenant Faut pas sous-estimer On peut perdre contre n'importe qui Donc là on a la même team en face Voilà chaque perso contre chaque perso Et on va voir Ce sera la meilleure team La meilleure équipe Enfin qui est le meilleur Qui a le meilleur équipement Voilà qui gagnera cette bref battle Et peut-être au niveau de la chance des altérations d'état C'est compliqué c'est compliqué C'est qui qui a eu l'aspect ? C'est lui C'est lui qui a eu l'aspect Donc là c'est délicat je perds C'est lui qui a eu l'aspect L'affaiblissement voilà Une fois que t'as affaibli c'est la défaite Donc là il a eu l'aspect Clairement on va dire que c'est de la malchance Parce que si j'avais eu l'aspect c'était la win aussi Surtout que j'avais tué Saunoana Mais bon Là quand même grade 50-2200 Voilà Molo l'artichaut Alors un autre Yamamoto Airpara A dégoûter J'aurais bien voulu faire une série 15 sur 15 Quand même Avec le Kura Ça aurait été beau Mais voilà on peut pas tout le temps gagner Voilà on peut même perdre Même avec de la malchance On peut perdre Ouf là par contre Là Noit raconte mon Yamamoto J'aime pas trop Ah mon le Kura qui se fait burn Qui tient tête quand même Au Yamamoto Voilà Qui tient tête Il tient vraiment bien Il tient vraiment bien contre Yamamoto Je vais essayer pour voir en spécial Enfin en attaque pardon Pour le sport On va essayer quelque chose C'est parti Yamamoto Je vais essayer de défier des Unohana aussi Même avec le Kura A strong qui a piqué quand même en spécial Ouf ça c'est fini très très vite là Pas de Unohana dans l'équipe Ça se finit très très vite Donc ça c'est cool Alors on va tester Un grave 47 Naouaf Pour l'instant on est bien parti encore On est bien parti On fait les choses bien Ça se passe très très bien là Alors qu'est-ce qu'il fait Il se buff direct Donc ça c'est cool le buff direct Ça fait plaisir Cash Ok Il tient tête à Unohana Et après on l'a aidé quand même Mais ça se passe Ça se passe bien quand même Après il est pas super bien équipé aussi mon Ulkura Pareil pour mon Yamamoto J'ai un Ulkura Wide Day Il lui manque un Karalink à mon Yamamoto J'ai ma Yuri Rouge Que je peux équiper sur mon Ulkura aussi Donc je peux largement mieux optimiser mon équipe que ça En largement Là normalement Il y a moyen qu'on gagne Buff direct Ça ce qui est cool avec l'Ukura C'est qu'il active son buff très très vite Ça c'est super bien Peut-être même plus vite que le Blue Pachi Donc là ça va très très vite Donc là ça se passe bien Un grade 49 Voilà 1792 D'ailleurs qu'il a au moins un personnage triple 10 de montée Donc attention ça peut être Unohana Ou peu importe Voilà directement le buff qui a été mis Le bouclier qui s'est déjà évaporé Ururu Kusaka et tout ça Ça me plaît pas beaucoup Ça me plaît pas beaucoup J'ai pris la SP C'est lui qui a pris la SP Je suis mort normalement Normalement je suis mort Quoique Quoique Putain il a repris la SP quoi Toujours la même chose Putain Dommage 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 Putain vraiment dommage là Je vais me remettre en spécial Bushido Pour l'instant super sympa quand même Après comme l'équipe n'est pas réellement optimisée Je pense retourner sur mon autre équipe Le temps de finir un bon équipement sur Ulkura Et lui faire au moins un quart à 10 Et après on verra Normalement je gagne Ah ouais ça finit trop vite Il y a Mamoto contre Lupachi Et Unohana contre Yamamoto Ça se finit très très vite L'affaiblissement qui fait plaisir aussi C'est vrai qu'une fois Quand c'est affaibli Ça fait mal Je vais juste essayer un truc pour voir Je vais juste essayer de mettre le Chapi Endurance Plus 40% Et pas l'attaque Pour tester Histoire de voir S'il a besoin de tanker un peu plus Parce qu'on vient beaucoup l'aider Même avec l'attaque plus 30 Donc autant qu'on vient de l'aider définitivement On va tester avec beaucoup plus de vie C'est parti Shinso Ça c'était mon pseudo Ça à l'époque Quand je jouais sur des jeux Allez mon Ulcura Fais-moi du bon Régale-nous Ça devrait bien se passer là aussi normalement Voilà le buff Le fait qu'il a équilibre en fait C'est bien parce que ça le Ça le cancel pas Donc il peut balancer son buff tranquillou Putain c'est lui qui prend l'aspect Mais je gagne quand même C'est short C'est tendu Là ouais Vraiment ça devrait bien se passer aussi A voir Ah 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 Ulcura qui se fait soigner Mais quand même Il est mort Ok c'est fait bouffer Faut que je prenne l'aspect là C'est moi ? Ouais c'est moi Nickel j'ai gagné Vous voyez là j'aurais pu perdre là Avec Sao Noa non Il aurait pris l'aspect Bim bim Donc ça c'est beaucoup Beaucoup aussi sur la chance Beaucoup aussi sur la chance Il faut avoir vraiment une équipe Qui tape fort Et qui tank Il faut vraiment essayer de finir le plus rapidement possible Avant que la caisse n'apparaisse C'est vraiment le mieux Si vous arrivez à faire ça C'est le mieux Mais il faut avoir vraiment des triple 10 Des double 10 Les caralinks qui vont avec Il faut la totale Il faut vraiment la totale Et malheureusement je n'ai pas tout ça Parce que moi les caralinks J'ai du mal à les farmer Avec mon boulot On verra au Japon Si j'ai quelques heures devant moi Je galère tranquille Je me pose à côté du mont Fuji Bam Je ferme quelques popos On va voir Ouh j'ai affaibli mes boucliers Ça se passe Ça se passe bien Ça va il s'en sort plutôt bien Avec un stuff basique Pas si optimisé que ça Il s'en sort très très bien quand même Enfin c'est des Unwana Peut-être double 10 Ou triple 10 Il s'en sort très très bien Avant dernière bref battle Comment ça se passe Petite altération d'état Non on n'a pas envie Sur Unwana Si le bouclier Bam Le burn C'est good Normalement je gagne Sauf si il one shot Toute mon équipe Ah c'est bon C'est moi qui avais pris l'aspect De toute façon Ça se passe bien Franchement ça se passe bien Donc il est cool Il est cool Ça se passe super bien Quand même On a fait combien de 3 défaites Sur 15 Ça se passe quand même Avec un équipement Pas si optimisé que ça Surtout qu'en plus Je peux choisir mes cibles Je peux rafraîchir Et choisir que de Yamamoto Et faire un 15 sur 15 C'est ce qu'il faut faire Mais là c'est vraiment Je teste pour voir un peu Ce qui vaut Un peu n'importe comment En prenant des Unwana 1800 Et tout ça 1750 Des grades 49 Etc Donc pour l'instant Il se débrouille très très bien Pour un perso Qui n'a aucun Caraling de montée Etc Très très bien Surtout qu'en Yamamoto Il lui manque un car à 10 Mais voilà Il se débrouille très 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 bien Pour la dernière Normalement je gagne Kenpachi il va morfler Bam Là ça va partir en couille Normalement Sauf si il prend l'aspect Qui est mon one shot 2 Ce qui est très fort probable Voilà exactement Bah il en a one shot Mon Kura Et il a burned ma Unwana Donc c'est la défaite Donc voilà C'est Ah non Ah 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 C'est la win C'est la win quand même Ça c'est les caralics montés Et tout ça Qui ont fait qu'ils ont été tenaces Donc la dernière battle C'est la win Donc je crois qu'on a fait 3 défaites sur 12 Sur 15 brefs battles Pour cette petite équipe Donc c'est vachement sympathique Quand même Je peux largement mieux Optimiser mon équipe Je vais rester sur l'ancienne C'est à dire Remettre blue patch A la place du Kura Je pense pour l'instant Le temps de faire Un bon équipement Pour mon Kura Et d'avoir une équipe Bien optimisée En tout cas Voilà pour les 15 brefs battles Sur le test du Kura En PVP Plutôt positif Plutôt positif Peut mieux faire Largement peut mieux faire Avec un bon équipement Et voilà En tout cas si vous avez aimé La vidéo comme d'habitude N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus De la famille Ça fait super plaisir A me dire en commentaire Ce que vous en pensez A vous abonner les frérots N'hésitez pas à vous abonner Et activer la petite cloche Vous allez voir cette vidéo Normalement dimanche Dans la matinée Ou en tout début d'après-midi Je vous dis à tout à l'heure Pour un gros gros live Dans l'écoute 16h Voilà On va attendre le ticket 5 étoiles tous ensemble Le ticket anniversaire Voilà Parce que j'aurai les 20 médailles Et on va invoquer Le ticket tous ensemble en live Donc je vous dis à tout à l'heure Les frérots Je vous dis à tout à l'heure Prenez soin de vous Peace